Il y a deux manières de présenter mon nouveau roman sans Véronique. On peut commencer par dire que c'est une histoire triste, que c'est l'histoire de Bernard, un plombier d'une soixantaine d'années en région parisienne, qui perd son épouse, Véronique, qui est partie en Tunisie pour un voyage d'une semaine que lui ont offert ses patrons à l'occasion de son départ à la retraite. Sur la plage, Véronique se fait tuer lors de l'attentat de Sousse, qui a vraiment existé, mais mes personnages, Bernard et Véronique, sont fictifs. Je les ai totalement inventés. L'autre façon de présenter sans Véronique, on pourrait dire que c'est une histoire d'amour et non pas une histoire triste, parce qu'à travers son deuil, puisque dès le début on sait que Véronique va disparaître, à travers son deuil, Bernard va prendre conscience de tout l'amour qu'il portait à sa femme, va prendre conscience de la personne exceptionnelle avec qui il vivait et se remémorer, se rappeler beaucoup de moments de lumière et de moments heureux. Il y a une phrase célèbre de Gide qui dit « Le bonheur est sans histoire ». Et moi je crois que, en fait, Bernard et Véronique, je les ai rencontrés dans le métro. Mes personnages, je les ai rencontrés dans la vie réelle. Peut-être qu'ils ne s'appelaient pas Bernard et Véronique, mais j'ai été ému par l'amour de ce couple qui s'est assis en face de moi et je me suis dit « Qu'est-ce qui se passerait si cet homme qui a l'air si robuste, si solide et qui n'a pas l'air d'exprimer ses sentiments facilement, perdait son épouse ? » Alors qu'on pourrait croire qu'il y arriverait. Donc il y a cette phrase de Gide « Le bonheur est sans histoire » et pourtant j'avais envie de raconter leur bonheur, de raconter une profonde histoire d'amour. Et je me suis dit que la solution, c'était peut-être d'enfermer ce bonheur dans une capsule de malheur qui serait la mort la plus incompréhensible, la plus inattendue, qui est celle de la menace terroriste. Je crois que quand on est romancier, on a deux tâches. Il y a la tâche de la vie sociale. Alors là, on peut se nourrir de sociologie, on peut se nourrir de politique, on peut se nourrir de géographie, de géopolitique, on peut se nourrir de beaucoup de détails. Mais ça, ce n'est que la surface de la vie des hommes. La deuxième tâche, c'est de parler des sentiments qui existent depuis que l'humanité est humanité. C'est l'amour, c'est la douleur de perdre un être cher, c'est le deuil. Et voilà, c'est tous les sentiments qu'on porte à ceux qu'on aime. Et ça, ça ne change pas du tout, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le milieu, la religion, quelle que soit la culture des personnages qu'on invente. Mon travail n'est pas de porter un jugement moral sur mes personnages qui commettent des actions positives ou négatives. Le terroriste Seyfedine, qui s'appelle Seyfedine Rezgui dans la réalité, dans mon livre Seyfedine la cale, mais son parcours est très très proche, ce n'était pas à moi de le juger. J'essaye de décrire le parcours d'un garçon qui est à mon âge, qui en vient à mon âge, attiré sur des innocents sur une plage. Mais bien sûr que je veux que le lecteur ressente de l'empathie pour lui aussi, parce que j'ai de l'empathie pour lui et que ce qui nous dérange, ce qui est difficile dans le terrorisme, c'est de se dire que les hommes qui commettent ces attentats ne sont pas différents de nous. Ce sont les mêmes que nous, et c'est la phrase de Lévi-Strauss, le barbare c'est celui qui croit à la barbarie. Le romancier ne peut pas croire à la barbarie, mais il s'interroge. J'ai voulu écrire aussi ce livre pour m'inscrire en faux contre les obsessionnels de la part de responsabilité, comme s'il fallait toujours que les victimes fussent responsables du mal qui s'abattent sur eux, comme si tout était trop simple et que c'est parce qu'il y a de la pauvreté et parce qu'il y aurait du racisme qu'on devient terroriste. C'est Fédine, c'est un étudiant issu d'un milieu pauvre, mais qui a obtenu des bourses d'État, qui était un étudiant brillant, qui avait tout pour réussir dans la vie. Je pense que la misère et que la pauvreté ne sont jamais bonnes, mais qu'il n'y a pas une seule cause au terrorisme, que c'est toujours multifactoriel, et qu'il y a des tas de pays qui n'ont pas une histoire post-coloniale comme celle de la France qui produisent du djihadisme. Ce qui m'a frappé dans le parcours de ce jeune homme, un détail, et qui m'a donné envie d'écrire sa vie de manière romancée, c'est que quand il était enfant, son grand frère a été tué par la foudre. Il s'est fait foudroyer alors qu'il jouait dehors. Ça pourrait sembler une invention d'écrivain, mais c'est la réalité. Et à partir de là, on peut essayer d'imaginer ce que dans la tête d'un enfant qui perd son grand frère à cause de la foudre et qui tombe du ciel, peut se développer comme idée divine. Selon moi, le romancier, il est là pour poser des questions, mais il ne peut pas vraiment apporter de réponse. Je ne suis pas géopolitologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas un spécialiste du djihadisme, et très souvent les médias, quand je suis invité par une radio ou par une émission de télévision, on va me poser des questions sur le djihadisme, comme si, parce que j'avais écrit un roman qui parle de ce sujet, je pouvais tout expliquer. Et je crois que c'est important de vraiment faire la distinction, de dire que moi j'ai écrit une histoire avec des personnages parce que je croyais en eux, parce que j'avais envie qu'on les voit exister sur le papier, parce que j'avais envie qu'on soit ému par leurs sentiments. Et c'est de ça dont je peux parler, de mon projet d'écriture. Le reste, c'est le chaos du monde. J'en ai pris une pincée, mais je n'ai pas de réponse définitive. Si on parlait de cinéma, j'ai imaginé écrire mes phrases comme des plans-séquences. Ce sont des phrases-chapitres. Il n'y a pas de point, quasiment, entre deux journées du personnage. Il y a une narration alternée, on est parfois avec Cephédine, parfois avec Bernard. Mais il y a cette phrase au début du livre, en épigraphe, « Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. » Et j'avais envie qu'on le ressente dans l'écriture, que les plus grands éléments de la vie, les plus tragiques, se mêlent aux petits détails du quotidien qui sont toujours là. Se servir un verre d'eau, regarder un oiseau passer par la fenêtre, les petites phrases qu'on n'a pas envie de dire, les maladresses des proches. Et finalement, il n'y a pas de point. C'est le point qui aurait été artificiel dans ce torrent de pensée qui vous envahit et où on n'a plus le sentiment de voir la réalité. Donc voilà, je voulais qu'on soit emporté dans le chagrin de Bernard, mais aussi dans ses souvenirs heureux, tout mélangé. Je crois que la mort, c'est peut-être la chose contre laquelle tout artiste lutte et pour laquelle il crée. Car c'est vraiment la seule épreuve sur laquelle nous n'avons pas de prise. Quand la mort arrive et que le vide est là, on ne peut plus rien faire. Donc on crée pour occuper de l'espace, pour créer de la vie, pour lutter contre la disparition des autres en s'en souvenant par l'écriture et puis en témoignant de ce que c'est que la vie. Mais évidemment que la mort, d'ailleurs, quand on est face à la mort, personne n'a trouvé la solution. Personne n'a trouvé la manière de bien comprendre ce qui arrivait. Et la psychanalyse l'a bien expliqué, qu'il n'y a pas vraiment de langage pour parler de la disparition. On bute sur le langage et sur le vocabulaire quand on se confronte à la mort de ce qu'on aime. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'explorer ce territoire par l'écriture quand on écrit. Mais je pense que oui, c'est un sujet fondamental.